écartez les jambes pour outitta trikonasana on va faire très progressivement donc pieds droite vers l'avant pieds gauche vers l'arrière les pieds bien alliés et mettez le pouce et l'index au niveau des deux aînes extérieures les aînes extérieures c'est les plis entre les jambes et le bassin allongez bien le buste ouvrez la proctrine expirez c'est la main droite vers l'arrière reculer l'aîn extérieur en allongeant le côté du buste le côté droit du buste c'est bien comme ça et ensuite tourner la cuisse avant vers l'extérieur en tournant la main vers le pouce et résister avec la cuisse arrière avec le haut de la cuisse arrière qui pousse vers l'arrière vous avez le buste étiré la cuisse avant qui tourne vers l'extérieur tirez le coude vers l'arrière et ça on l'a jamais fait donc écoutez bien mettez la paume des mains la paume de la main contre le sacrum donc peau contre peau donc vous allez chercher dans le pantalon placez la paume de main contre le sacrum et pousser le sacrum vers l'arrière ouvrez l'épaule supérieur vers l'extérieur continue à pousser la main droite allonger le buste et regarder vers le plafond continue à résister avec le haut de la cuisse arrière vers l'arrière le talon arrière bien l'enfoncer allonger le buste tourner le buste et continuer à pousser le sacrum vers le pied arrière respirez inspirez changez les pieds et à nouveau placez pousser index dans les ailes externes expirez poussez la main gauche vers l'arrière allonger le côté du buste quand vous êtes descendu tourner la main vers l'extérieur tourner la cuisse à l'extérieur et là vous avez besoin de résister avec le haut de la cuisse arrière allonger le buste tirez le coude vers l'arrière ouvrez le buste vers le haut aller chercher dans le pantalon peau contre peau avec la paume de main le sacrum en contact avec le sacrum et pousser le sacrum vers le pied arrière vous devez sentir dans les lombaires l'étirement de la colonne vertébrale donc en même temps vous allongez le crâne loin de vous tournez bien la cuisse vers l'extérieur et ensuite ouvrez l'épaule vers l'extérieur tournez un peu plus le buste respirez respirez inspirez revenez abdélique maintenant on va faire là on s'est préparé pour utita trikonasana on va faire utita trikonasana partez en tadasana joignez les mains au niveau du sternum puis les genoux sautez pieds parallèles étirez bien les bras remontez les bouts de plantaire tirez les caissiers vers le sol rentrez au pied gauche ouvrez la jambe droite et ramenez le bassin de face en tirant le nombril vers l'arrière pressez sur le talon arrière expirez étirez le bras droit allongez le côté du buste descendez le buste placez la main sur le tibia l'autre bras la verticale et retrouvez toutes les actions qu'on vient de faire la cuisse avant qui tourne vers l'extérieur la cuisse arrière qui résiste en poussant vers l'arrière et ensuite expirez ouvrez le buste vers le plafond pressez bien sur le pied arrière allongez la colonne vertébrale allongez le côté inférieur du buste entre les omoplates respirez ou quitte à triconnaissance inspirez revenez essayez les mains sur la taille changez les pieds repensez aux actions qu'on a fait tout à l'heure l'aine qui se creuse la cuisse qui tombe vers l'extérieur et la cuisse qui pousse vers l'arrière et on continue étirez les bras expirez allongez le côté du buste rentrez la fesse gauche vers l'avant tournez la cuisse vers l'extérieur résistez avec la cuisse arrière bassez les bras et expirez ouvrez le buste vers le plafond allongez la colonne vertébrale rentrez les omoplates rentrez la fesse gauche respirez allongez le sommet du crâne loin de vous pressez bien le talon arrière aussi et roulez l'épaule avant vers l'extérieur inspirez revenez pieds parallèles sautez respirez on écarte les pieds un peu plus que tout à l'heure remontez les bouts de plantaire placez les mains au niveau des ailes externes rentrez le pied droit rentrez le pied gauche ouvrez la jambe droite expirez poussez les ailes vers le sol pliez la jambe avant descendez le plus possible maintenant poussez l'aile arrière vers le genou vers le genou ramenez le buste vers l'arrière en pressant le bras externe du pied ramenez le buste et étirez le pied inspirez revenez pied par là entre les pieds doigts entre le jambe gauche les mains dans le creux des ailes externes expirez poussez les ailes vers le sol en pliant la jambe avant descendez le plus possible attention à la jambe arrière il ne faut pas qu'elle s'effondre comme ça pour ça remontez la boute plantaire et pressez le bord externe du pied descendez le plus possible et maintenant ramenez le buste vertical en pressant la main arrière vers l'avant le genou vers l'extérieur étirez le bras regardez loin de vous inspirez, revenez pieds parallèles inspirez vers le haut pied gauche vers l'intérieur jambes droite ouverte ramenez le bassin de face en ramenant le genou vers l'extérieur étirez les bras l'écartement qu'il vous faut expirez pliez la jambe avant descendez vous trouvez les actions qu'on vient de faire en poussant l'aile externe ramenant le buste vers l'extérieur genou ouvert expirez allongez le buste vers-dessus la cuisse posez la main sur le sol vous avez peut-être besoin d'un support dans ces cas-là prenez-le et tirez le bras à la verticale descendez bien la fesse droite tournez la paume des mains pressez le talon arrière allongez le bras et étirez le côté du buste du talon jusqu'au bout des doigts en ramenant la fesse droite vers l'avant pressez sur la main regardez vers le plafond tournez le buste respirez ramenez le bras à la verticale tendez les jambes et revendez pied par-allè respirez donc ça c'est outita par jvachonasane côté gauche c'est les pieds donc on passe par virabhadrasana 2 étirez les bras expirez pliez le buste verticale le genou vert la fesse vers l'avant le bord externe du pied bien pressé sur le sol expirez allongez le buste au-dessus de la cuisse posez la main sur le sol tirez le bras vertical rentrez la fesse gauche tournez la paume de main expirez allongez le bord supérieur du buste du corps du talon jusqu'au bout des doigts pressez la main au sol au-derbe vers le plafond respirez poussez la fesse vers l'avant pressez le talon au sol on va venir le bras vertical et revendez pieds parallèles sautez respirez pour souffler un peu on va faire uttanasana donc pour les débutants c'est une posture que vous pouvez faire entre chaque posture qu'on fait je vous recommande vous pouvez mettre en pause faire cette posture de récupération et après vous pouvez continuer donc pieds écartés à la largeur du bassin montez les bras saisissez les coudes et allez vers l'avant relâchez le buste si c'est difficile pour les jambes vous pouvez plier les genoux l'idée c'est d'allonger le dos et le récupérer un peu donc jambes tendues ou jambes pliées peut-être plus moules mieux relâchées il coule vers le sol le dos qui s'étire pas ce qu'il y a donc je répète vous pouvez le faire entre chaque posture je ne le fais pas parce que j'ai un temps limité de connexion donc vous pouvez mettre sur pause et faire utanasas entre chaque posture si vous en avez besoin inspirez, revenez, et relâchez très bien vous allez prendre vous allez prendre un support sur le talon je vais prendre une brique, vous pouvez prendre une couverture vous pouvez prendre une couverture et vous allez mettre un support quoi que ce soit sous le talon gauche sous le talon gauche sous le talon gauche un petit peu le pied gauche légèrement vers l'extérieur et vous faites un grand pas en avant grand pas, sinon après vous allez regretter grand pas en avant jambes tendues pied légèrement vers l'extérieur maintenant je ramène le bassin de face en tournant le haut de la cuisse arrière vers l'extérieur en verrouillant le bouton pression les deux hanches bien rapprochées et en allongeant la face externe de la jambe avant donc j'ai le bassin de face main sur les hanches, coudes rapprochées expirez, pliez la jambe avant descendez au maximum descendez au maximum donc vous voyez mon buste part vers l'avant donc je vais ramener le buste vertical en poussant les fessiers vers le talon et en remontant les crétiliaques je lâche la jambe arrière vous pouvez laisser la jambe arrière se plier mais ramener le buste vertical comme ceci et ensuite aller chercher l'extension de la jambe arrière en gardant le buste vertical vous mettez les bras et vous regardez vers le fond poussez les omoplates vers le haut gardez le bassin comme on l'a placé vertical poussez le talon arrière inspirez, revenez inspirez, revenez sur la taille revenez le nom de cette posture c'est et oui vous avez raison c'est Virabhadrasana 1 changez le pied posture du guerrier la brique sous le talon de la jambe gauche le pied légèrement vers l'extérieur un grand pas en avant s'il n'est pas assez grand vous ne pourrez pas descendre je replace le bassin comme on a vu extérieur de la jambe avant étirée cuisse arrière qui tourne vers l'extérieur je rapproche les coudes pour ouvrir la patrine expirez descendez au maximum vous avez le talon levé c'est facile maintenant vous voyez le buste part vers l'avant je vais redresser le buste en remontant les crétiliacs en descendant le coccyx je laisse la jambe arrière se plier et ensuite en gardant le buste je vais chercher l'extension de la jambe et ensuite mettez les bras poussez les omoplates vers le plafond tendez la jambe arrière poussez sur le talon respirez regardez le bassin compact inspirez revenez pieds parallèles respirez donc là si vous avez besoin faites une lecture pause et faire luthanasana comme on a fait tout à l'heure pour respirer sinon on va continuer donc un pas en avant jambe droite en avant un pas plus petit cette fois jambe tendue et je ramène le bassin de face comme on a vu on accuisse j'allonge la face externe de la jambe droite rapprochez les coudes poussez le coccyx vers le sol avec une pouce étirez le devant du buste du pubis jusqu'au menton donc gardant les coudes rapprochés pressez le pied arrière expirez expirez descendez vers l'avant alors j'ai pas précisé pour les débutants vous pouvez prendre des des supports sous les mains des briques si vous avez vous pouvez mettre sur reposer le fer je vais vous dire avant sinon continuez placez les mains au sol poussez la cuisse arrière vers l'arrière et allongez les bras allongez le dos étirez-vous vers l'avant donc la cuisse arrière tourne vers l'extérieur toujours et la face externe de la jambe droite rentre vers le bassin allongez le dos poussez la cuisse arrière vers l'arrière les débutants vous continuez à vous étirer et vous revenez quand vous voulez les autres vous restez comme ça un petit moment gardez le bassin compact et le buste étiré placez ensuite la main gauche derrière la cheville du pied droit contre le tibia et l'autre bras sur la taille allongez le buste poussez le coude gauche vers l'avant et étirez le bras poitrine vers l'avant tête vers l'arrière le buste étiré allongez gardez le talon arrière enfoncé donc là on a fait deux postures on a fait j'ai un trou je crois qu'on s'appelle un petit trou on continue je vais faire de l'autre côté comme ça vous verrez mieux donc un pas en avant avec le pied gauche tournez le bassin de face bassin compact puisses arrière tournez vers l'extérieur et étirez le devant de la joue coude rapproché inspirez allongez le devant du buste regardez derrière le plafond expirez pressez le talon arrière tirez le sternum vers l'avant coude toujours rapproché descendez au maximum posez les mains sur le sol ou sur des briques pour les débutants si vous êtes bien raide vous pouvez avoir préparé une chaise placez les mains sur la chaise sinon les mains au sol le bassin verrouillé expirez allongez le buste sur la jambe en gardant le bassin compact le bouton pression et pour les personnes un peu plus avancées placez la main droite à l'extérieur de la cheville la main gauche sur la taille regardez le buste allongé le bassin compact poussez le coude vers l'avant et allongez le bras retrine vers l'avant tête vers l'arrière talons arrière étirez respirez respirez parivrita trichonasane revenez et respirez pour tout le monde vous allez faire uttanasane moi je ne vais pas le faire avec vous parce qu'il faut que j'arrête mon temps est limité j'arrête maintenant donc faites uttanasane pour récupérer et après on passera à la phase de récupération donc je vais vous rejoindre un petit peu plus un petit peu plus donc j'arrête j'arrête un petit peu plus je vous souhaite l'art